Générique Bonjour tout le monde et bienvenue sur le plateau de Mosaïque. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis toute seule, mais le programme ne change pas. Et du coup, comme tous les jours, depuis le 1er décembre, on va découvrir quelle lot est à gagner dans notre jeu des étoiles. Et c'est au tour de l'étoile numéro 7 d'être décrochée du sapin. Alors voyons ce qui se cale derrière. Alors, et bien aujourd'hui, ce n'est pas un lot, mais un bon d'achat d'une valeur de 100 euros qui est à gagner. Il est offert par notre partenaire, Gédibois. La personne qui a été tirée au sort est, je vais vous le dire tout de suite, Gilbert Rauch, félicitations à lui. Et comme tous les jours, la prochaine étoile à jouer sera mise en ligne sur Facebook à midi et demi. Et vous aurez tout le week-end pour partager la publication et inviter vos amis à jouer. Et avant de continuer avec nos programmes, je vous propose tout de suite de faire le point sur la météo. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, Gédibois, une équipe de pro. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accidents de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour demain, on aura à peu près la même journée qu'aujourd'hui. Il fera encore froid au lever du jour avec des brouillards givrants. En journée, le temps sera tout de même lumineux dès le matin et d'une relative douceur l'après-midi. Les températures iront de moins 4 à moins 2 degrés pour le plus froid et de 3 à 7 degrés au plus chaud. Demain, nous sommes le samedi 10 décembre et nous fêtons les romariques. Le soleil nous accompagnera de 8h15 à 16h33. Tout de suite, retrouvez la suite de nos programmes sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon fiol, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Philippe Thiry. Il est agent général d'assurance et se lève tous les matins, content d'aller travailler. Passionné par son métier, il aime particulièrement décortiquer les besoins et proposer des solutions adaptées. Francis Hoffman l'a rencontré pour vous en toute intimité. On ne peut pas exercer le métier que j'exerce si on n'est pas passionné. C'est la passion de la communication, c'est aimer discuter avec des gens, c'est aimer décortiquer des besoins, aimer trouver des solutions. J'ai été nommé agent d'assurance à l'âge de 23 ans. J'étais le plus jeune agent d'assurance de France. C'est assez exceptionnel parce qu'en général, un agent d'assurance n'en rentre pas comme ça de but en blanc juste après avoir fait des études. En général, on devient agent d'assurance parce qu'on a exercé un métier, souvent dans la finance, dans la banque, qu'on a une clientèle et qu'on récupère un petit peu une partie de ses clients quand on s'installe à son compte. Ce qui n'a pas été mon cas puisque je suis parti du portefeuille de mon papa, du cabinet de mon papa, mais avec zéro expérience. En fait, mon papa a commencé l'activité des assurances, il a été nommé agent général en 1965. Donc si vous faites le calcul, aujourd'hui, les assurances Thiry ont presque 52 ans. Et un tout petit cabinet, évidemment. Lorsque je l'ai repris en 1988, c'était un cabinet qui faisait essentiellement des assurances de particuliers, un petit peu de placement et mon papa travaillait avec trois collaboratrices. Aujourd'hui, l'agence Thiry, c'est 8 collaboratrices. C'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 10 en 28 ans. C'est très difficile d'expliquer le métier de l'assurance parce que c'est vrai qu'a priori, l'assureur, on le voit comme un encaisseur de cotisation chez qui on va simplement se délester d'argent parce que finalement, l'assureur, il vend du papier. L'assureur vend du papier. Mais quand on est de l'autre côté de la barrière, comme moi, pour moi, l'assurance, c'est le service par excellence. Parce que l'assurance, certes, c'est le contrat, c'est un morceau de papier. Si tout va bien, en fait, il ne se passera jamais rien parce que vous aurez, entre guillemets, cotisé pour rien. L'important dans le service de l'assurance, c'est le moment difficile, c'est le moment du sinistre. Parce que c'est là que votre assureur va pouvoir faire montre de son savoir-faire et c'est là que vous allez voir s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Et l'important, c'est d'avoir un agent d'assurance, un interlocuteur, en tout cas, qui a une bonne réactivité, qui est bien entouré, qui a une équipe efficace, dynamique. C'est mon cas et j'ai beaucoup de chance. J'ai une équipe qui est très efficace et très dynamique parce que quand on a un sinistre, il faut aller vite. Et il faut aider, il faut soutenir, que ce soit moralement ou financièrement, la personne. J'ai beaucoup de chance. On est quand même un grand groupe d'assurance puisqu'on est leader mondial de l'assurance chez AXA et je suis, moi, en tant que mandataire de ma compagnie d'assurance, je suis investi des, entre guillemets, des pouvoirs maximum possibles. C'est-à-dire que, bien sûr, je fais les contrats, je réalise les contrats, j'encaisse les cotisations, mais je fais aussi toute la gestion des sinistres avec mon équipe. Nous gérons les sinistres, nous indemnisons nos clients. Vous avez toujours quelqu'un qui s'occupe de vous, vous n'êtes pas en plateforme téléphonique. Ça, c'est très important. J'assiste beaucoup là-dessus parce que les gens voient les cotisations, mais c'est le service, c'est le suivi au moment du pépin. C'est là que votre assureur a toute son importance. Dire comme ça, tiens, je veux devenir assureur, je ne connais pas beaucoup de monde qui, effectivement, ont choisi cette option-là. On tombe plutôt dans l'assurance, un peu par hasard, au gré de l'évolution de son activité professionnelle. À un moment donné dans sa vie professionnelle, on opte pour la carrière des assurances. Moi, c'était différent parce que, en fait, comme je vous l'ai dit, mon papa a été nommé agent d'assurance en 65, j'avais un an. Et j'ai toujours entendu mon papa parler d'assurance à table, à la maison. En plus, mon papa avait notamment ma soeur comme secrétaire. Elle déjeunait souvent à la maison. Donc, à table, à midi, c'était le prolongement du bureau. Donc, on parlait d'assurance pendant tout le repas. Ça a exaspéré ma mère. Et moi, ça me passionnait. Et donc, on peut dire un petit peu que je suis tombé dedans. Et je n'ai jamais, je n'ai vraiment jamais envisagé de faire autre chose. J'ai toujours voulu être assureur. Je suis quelqu'un qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que j'aime beaucoup continuer, travailler, enfin, élaborer des choses, créer des choses. Peut-être parce que je suis inquiet, c'est possible. C'est vrai que je ne me dis jamais, je suis arrivé. Je ne considère jamais être arrivé au bout. Quand j'ai atteint un but, je me cherche un autre objectif. Je continue, je vais encore plus loin. On a en permanence un défi à relever, c'est vrai. Est-ce que c'est compatible avec la vie familiale ? Oui, ça l'est, mais ça exige énormément de sacrifices de la part de la famille et notamment de mon épouse parce que c'est vrai que je suis beaucoup, beaucoup absent. Je me lève très tôt le matin, je rentre souvent tard le soir. Je fais encore partie de l'association. Ma femme accepte beaucoup de choses de ma part et elle s'occupe de beaucoup, beaucoup de choses à la maison. Je vais dire quasiment de tout. J'ai aussi un grand garçon handicapé qui a 24 ans et elle s'occupe, même s'il est en internat la semaine, entre le week-end, elle s'occupe beaucoup de lui. Il nécessite beaucoup de soins, de présence quand il est là et même quand il n'est pas là parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire, des contacts à prendre, etc. J'aime bien avec mon épouse, on est des gastronomes. On aime bien la bonne cuisine et on aime bien les bons vins. Donc on est passionné par ça. Mais j'ai une autre passion qui m'a été insufflée par mon fils qui malheureusement ne pourra jamais conduire une voiture. et mon fils adore les deux chevaux. Il adore les voitures en général, mais les deux chevaux en particulier. Et quand il a eu 18 ans, symboliquement, nous lui avons offert une vraie deux chevaux. Et puis il y en a une deuxième qui s'est rajoutée et puis une amie 6 des voitures des années 60, des superbes voitures qui sont... Et donc mon grand plaisir que je partage avec Jordan, avec mon fils, c'est d'aller faire un tour en deux chevaux, alors décapoter quand ça va, quand il fait beau, se promener dans la nature, se promener dans la campagne avec une deux chevaux au rythme des voitures d'antan, c'est juste magnifique. Chez moi, les moments intenses dans l'activité, c'est tous les jours. C'est de clôturer un dossier correctement, d'indemniser correctement un client, d'assurer correctement un client. Voilà, c'est plein de moments intenses dans ma vie. C'est souvent, en fait, quand on assure des clients importants, des entreprises, ça se fait souvent progressivement et on accompagne une entreprise qui grandit aussi, on commence petit. Je peux donner l'exemple d'une entreprise de transport sanitaire, des ambulances, qui a commencé avec une ou deux ambulances, qui aujourd'hui est à 160 ambulances, que j'assure depuis des années. Et il y a plusieurs exemples comme ça, des entreprises qui ont grandi et j'ai grandi avec. Et c'est des gens qui me font confiance et qui savent aussi, qui savent pourquoi. Parce que quand on est assureur depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, chez un même client, il y a quelque chose. Il n'y a pas que de la cotisation, il n'y a pas que juste le contrat, il y a autre chose. Nous nous motivons réciproquement. J'ai effectivement une équipe qui est dynamique, qui a envie d'emblée. Et je pense avoir su, et j'essaie de le faire régulièrement, insuffler cette envie de faire mieux, de faire bien. Il y a un esprit Philippe Thiry, il y a un esprit Cabinet Thiry ici. On essaye de faire un métier quand même, un peu entre guillemets, dans l'absolu rébarbatif. On essaie d'avoir une relation qui devient conviviale. C'est un peu le but aussi de la manœuvre. Ma finalité, ce n'est pas forcément d'augmenter ni mon revenu, ni mon chiffre d'affaires. Ce n'est pas le but. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir un métier qui me permette de gagner correctement ma vie. Et que ma volonté et mon acharnement au travail fait que je me développe. Mon métier, on ne peut pas le faire à moitié. Je ne peux pas m'occuper à moitié d'un client. Quand le client me demande quelque chose, je dois lui trouver une solution. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas non plus la science infuse, on ne trouve pas toutes les solutions. Mais 99% des cas sont solutionnés. Mais c'est un travail permanent. On ne peut pas dire qu'on le fait à moitié. Donc, par la force des choses, il y a un développement qui se fait ici. On a une progression par la force des choses. Faire un contrat d'assurance, finalement, c'est facile. On a un écran, on calcule une prime. Et on dit, voilà, monsieur, ça va vous coûter tant. Vous êtes assuré. Ce n'est pas comme ça que moi, je vois l'assurance. S'assurer, c'est un acte important. Et il ne faut pas se tromper. Nous, on sait qui vous êtes. Tout le monde vous connaît à l'agence. La personne qui gère votre sinistre, c'est la même du début jusqu'à la fin. Et elle va faire pour le mieux et au plus vite pour s'occuper de vous. C'est ça le principe de l'assurance pour moi. Voilà. Bonne journée. Merci. Au revoir. À la prochaine. Je me lève tous les matins, content d'aller travailler. Tous les matins. Et c'est plus que 5 jours par semaine. Je ne vois pas passer le temps. J'adore vraiment mon métier. Que s'est-il passé cette semaine dans notre région ? On le découvre dans un instant après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'audition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Envie d'une belle décoration ? D'être à la pointe du progrès ? De faire de bons petits plats facilement ? Venez chez Butte et profitez de notre grand choix de luminaires et de petites électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez Butte. Butte, c'est nous. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sargumine et venez découvrir votre nouvel espace Mont-Blanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est mille et une idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsoni et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches ? Chez Pro & Compagnie, vous conciliez cadeaux utiles et cadeaux qui font plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatiques, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro & Compagnie à Sargumine vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine ? Votre boutique Gürtzner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entouré des plus grandes marques. Mariage Frère et Dama Nantais. Godiva et Noia House en chocolat. Et Diar en épicerie fine. Alessi, Sia, Bodum en objet déco et cadeau. Et bien sûr, c'est café fraîchement torréfié. Votre boutique Gürtzner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtzner, marchand de saveurs depuis 50 ans à Sargumine et Farbac. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous ? Sargumine, une ville plus commerçante que jamais. Pour Noël, nous vous offrons 5000 euros en bon d'achat de 20, 50 et 100 euros. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël ! Voilà, monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleurs idées, décorations et fleurs coupées, plantes, compositions naturelles et artificielles pour réussir Noël. À la tradition de mon grand-père, Elodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pain bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sargumine. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terre et nos pains d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépi La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sargumine. La Vie Claire, la vie en fête. Au club Bouygues de Sargumine, Forbac et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Le Sargumine FC, toujours en lice pour la Coupe de France, n'en oublie pas pour autant le championnat. Samedi, les faïenciers s'en vont affronter l'Uneville. Un match à suivre en direct, les 18h sur Mosaï. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Pour tout savoir sur l'actualité du Grand Est, il vous suffit de regarder votre magazine Une Semaine en Région, réalisé grâce à la collaboration des télévisions les plus proches de vous. Ce sont évidemment les télés locales. Je vous laisse en compagnie de Virginie Bernard. Très bonne fin de journée à tous et à très vite. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Une Semaine en Région. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir avec plaisir ce qui a fait l'actualité de notre grande région durant ces derniers jours grâce aux reportages de vos télévisions locales. Au sommaire de cette émission, la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitch en Moselle-Est se modernise et s'équipe d'un nouveau four. Nous nous rendrons à Strasbourg pour écouter les organisatrices du colloque annuel autour des violences faites aux femmes, trop souvent minimisées et encore taboues. Nos sujets consos nous emmèneront dans une société à Henry en Moselle spécialisée dans le mûrissage des bananes venues des Antilles. Et c'est presque traditionnel de débuter une émission au mois de décembre. Rien de mieux de se plonger dans la magie des fêtes de fin d'année. Pour cela, je vous emmène dans les Vosges où le marché de Noël de Plombière-les-Bains a ouvert ses portes le week-end dernier. Le Noël d'antan a 20 ans et ce marché est l'un des plus visités du département. Reportage chez Nive Vosges Télévisions. Le marché de Noël de Plombière-les-Bains a ouvert ses portes samedi soir dans une cité thermale illuminée, en musique et par un défilé comme de tradition costumée aux allures du siècle dernier. Le Noël d'antan de Plombière-les-Bains a 20 ans et c'est l'un des plus visités des Vosges. Cette année, on pense faire 150 000 visiteurs sur le marché de Noël. Dans les chalets, ils ne se vendent que des produits de la région, des produits français. On a supprimé tout ce qui est Madin, Chine et compagnie. C'est un marché de Noël authentique. Et parmi les premiers visiteurs, la municipalité avait convié ses amis de la commune italienne de Santena près de Turin. Amitié qui se concrétisera bientôt par un jumelage. Le maire italien Hugo Baldi s'est laissé compter l'origine du marché de Noël et son succès par les bénévoles impliqués tout au long de l'année. C'était une commerçante de Plombière qui avait décidé de faire avec une petite équipe, une petite association. Donc les bénévoles montaient les chalets, on faisait des rubans avec du polystyrène, on n'avait pas beaucoup de moyens. La renommée du Noël d'antan de Plombière-les-Bains a dépassé largement les frontières régionales. Cet artisan venu de Haute-Saône y présente ses couronnes de l'Avent. Le bois bûche qui vient de la foie que nous faisons l'hiver avec mon époux. J'aime le détail, on va dire fini, joli et de qualité. C'est-à-dire que vous pouvez allumer les bougies, elles ne couleront pas, elles ne saliront pas les bûches. Des décors de rêve, une ambiance chaleureuse, les visiteurs étaient enthousiastes. Il est vraiment magnifique, nous on vient de Chalon en Champagne. Donc on a fait deux heures et demie de route pour venir exprès pour voir aujourd'hui la fête. C'est la première fois, on a découvert ça sur Facebook aujourd'hui. On est en visite des parents de mon ami et on vient de La Marche, à une heure et demie d'ici. Nous de Lyon. Et nous de Lyon, voilà. Et donc on découvre, il y a vraiment l'esprit de Noël et c'est très très intéressant parce que tous les artisans, tous les habitants jouent le jeu. Comment il est ce vin chaud ? Très bien, on est juste en train de le goûter là. Donc vin chaud, Beaujolais, on fait d'une pierre deux coups. Dans la cité plombinoise aux mille balcons comme on la nomme et au charmin déniable, une centaine de commerçants et artisans a pris place. Le marché de Noël est ouvert jusqu'au 30 décembre. Les traditions encore et toujours et celle-ci datent de presque quatre siècles. À chaque fois qu'un nouveau four arrive à la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitch en Moselle-Est, il est automatiquement béni et c'est ce qui s'est passé le week-end dernier. Et si ce nouveau four vient d'être installé, c'est que la fabrique se modernise et pour cela, elle aura investi en deux ans pas loin de 10 millions d'euros. Les détails avec TV Cristal. Appelez-le four B4, un gros bébé en acier de plusieurs tonnes. Et quand il est béni par l'abbé Cédric et Klein, c'est évidemment avec un goupillon en cristal s'il vous plaît. Conçu pour le cristal clair, le cristal transparent, il est venu s'installer dans un grand hall, aux côtés d'un autre four à peau, lui consacré aux pièces de couleur. L'idée, rendre la production plus efficace. Vous savez que le secret de ce métier, c'est de travailler à chaud. Et donc le fait de pouvoir mettre à côté la couleur et le clair est pour nous une source d'efficacité. Ça correspondait surtout aux nécessités industrielles d'être efficaces et surtout d'offrir à nos verriers les meilleures conditions de travail. Mais côté volume de production, rien ne change véritablement. La fabrique ne produira pas plus de pièces qu'avant. Ce nouvel outil remplace en fait un ancien four. Régulièrement, les fours arrivent en fin de vie, donc au bout d'une certaine durée. Donc le précédent avait fait une durée de 6 ans, donc il fallait le remplacer. Ce four, il est parti pour normalement une douzaine d'années avec sûrement une réparation à mi-vie. À terme, ce nouveau four pourrait produire 6 tonnes par jour de cristal, principalement dédié à l'exportation. 70% des pièces qui sortent de la fabrique de Saint-Louis partent à l'étranger. Et partons maintenant en Alsace pour traiter d'un sujet particulièrement délicat et important, les violences sexuelles envers les femmes. Un sujet encore tabou. Un colloque a été organisé à Strasbourg, comme chaque année autour de cette question. Tous se sont réunis autour de cette problématique pour trouver ensemble des solutions de prévention et de prise en charge des victimes. Reportage Chini Alsace 20. Ce n'est pas que de l'information, c'est la sensibilisation, pouvoir prendre en compte toutes les réalités par rapport aux violences faites aux femmes et que les personnes se rencontrent aussi pour pouvoir en discuter, pour pouvoir parler. Et le colloque est un des moyens en fait pour que les femmes et les hommes puissent prendre conscience de cette réalité de la violence faite aux femmes qui finalement est prégnante tous les jours et qui pourtant reste invisible à la majorité des personnes. On a besoin aujourd'hui de toujours conforter cette idée que la femme n'est pas une minorité, la femme n'est pas une discrimination, mais elle est égale des hommes. On a nos défauts tout comme les hommes. Et c'est important de montrer qu'on est toujours en arrière. On le voit sur le niveau salarial, on le voit dans les tâches ménagères, on le voit sur beaucoup de sujets où la femme reste en retrait et sur les violences faites aux femmes. Il y a aussi certes des violences contre les hommes, mais les violences faites aux femmes, on les a sur toute la planète, quel que soit finalement le pays où l'on vit. Donc on voit bien que c'est quelque chose qu'il faut combattre, même dans un pays où ça va un petit peu mieux, mais où tout n'est pas encore parfait. Il faut aussi combattre pour les autres, pour toutes les femmes. Ce thème a été choisi en référence avec la réalité, vraiment, qui elle n'est pas taboue, qui est de se dire qu'il y a énormément de faits de violences qui sont dévoilés, qui sont connus, qui sont repérés par les forces de police ou d'autres. Il y a des enquêtes sociologiques, un certain nombre de choses qui ont permis de savoir que la réalité des violences était bien là, mais cette réalité, elle est encore taboue. On se rend compte, par exemple, que dans notre quotidien professionnel ou amical, les gens ne se rendent pas finalement compte qu'il y a autant de violences sexuelles ou de violences faites aux femmes que ça. C'est aussi en référence avec les 10%, uniquement 10% de femmes qui portent plainte quand elles sont victimes de violences. C'est ça. On a voulu mettre une focale sur le fait que cette réalité qui semble être connue reste, malgré tout, encore et toujours taboue. Une entreprise, à Henry, apporte des bananes en provenance des Antilles françaises. Avant de se retrouver sur les étalages de nos grandes surfaces, il faut savoir qu'elles arrivent vertes. Mirabel TV nous fait découvrir le processus de mûrissage made in Grand Est. Sur ces palettes, des milliers de bananes. Celles-ci proviennent directement des Antilles françaises. Elles ont été récoltées il y a une quinzaine de jours en Martinique et en Guadeloupe. Pourtant, une fois le carton ouvert, les fruits sont bien verts, loin d'être mûrs. Le produit actuellement est non mûri, ce qui fait qu'il est extrêmement cassant. Il est très ferme puisque l'amidon présent dans le fruit n'est pas encore transformé. Notre métier, ça va être justement de transformer l'amidon en sucre et de transformer sa coloration, de l'amener vers une coloration jaune. La banane est un fruit climatérique et c'est pour cela qu'elle peut être cueillie verte. Sa maturation va se faire durant son transit. Nous sommes à Henry, dans une mûrisserie. C'est ici, dans ces chambres de mûrissage, que les bananes vont prendre des couleurs. En fait, c'est de maîtriser au niveau industriel un processus naturel. Donc l'action que le mûrissaire est en train de faire, c'est de mettre en place des sondes de mesure de la température en temps réel. Augmenter la température va transformer l'amidon en sucre. L'aération en oxygène va dégrader la chlorophylle. Après un cycle de 5 jours, les bananes sont mûres, jaunes et sucrées. À ma droite, ça va être le produit après son cycle de 5 jours de mûrissage. On voit nettement une différence de coloration, mais il y a également une différence de texture. Ce produit est prêt pour être envoyé sur les plateformes de la grande distribution et chez les grossistes. Commercialisé en vrac ou conditionné en sachet, 9000 tonnes de bananes mûrissent chaque mois sur le site d'Henry dans 16 chambres de mûrissage. Emballées ce midi, ces bananes se retrouveront dès vendredi sur les étals des grands magasins de Reims à Strasbourg. Une semaine en région, c'est déjà terminé. Merci à tous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, profitez bien de la magie de Noël dans notre région Grand Est. Sous-titrage Société Radio-Canada